have you ever failed ? are you listening ? damn coucou mes beautés et bien écoutez je suis ravie de vous retrouver pour un haul que vous attendiez tous parce que oui ça faisait longtemps que j'avais pas fait de haul action donc c'est encore un méga haul et j'ai 3 tickets de caisse à vous présenter et bien comment on va faire prenez thé, café, pause pipirou, tout ça parce que comme d'habitude c'est parti pour minimum 20 minutes donc je me tais et je commence j'ai pris des plumeaux swiffer sous marque static duster donc pour rétroper la poussière parce que oui il y a des endroits où c'est pas sale si vous voulez mais il y a pas mal de poussière du coup avec le maquillage c'est pratique d'avoir ce genre de choses là donc sur beaucoup de déco genre que je peux pas forcément atteindre avec un balai normal ça c'est l'idéal et j'ai payé ça 72 centimes ensuite un bidon 1,69 donc ça c'est une gourde tout simplement alors l'avantage c'est qu'on peut mettre tout et n'importe quoi sauf de l'eau chaude parce que à mon travail en fait j'en ai déjà j'en avais déjà acheté une et en fait quand j'ai mis ça sous la fontaine d'eau chaude pour avoir du thé et ben tout simplement il y a le cul qui est remonté et ça a fondu et du coup j'en ai mis partout au travail il fallait que je nettoie donc ne mettez pas de l'eau chaude dedans c'est clair et net c'est que pour l'eau froide ou le thé glacé ou tout ce qui va froid quoi pas chaud voilà ça c'est faut être pris pour être appris au moins ça je le sais donc du coup j'en ai quand même racheté une de la couleur que j'avais avant parce qu'elle était trop trop belle ensuite on passe au kit kat popchoc que j'ai toujours dans mon sac pour calmer Hugo quand il fait une crise genre dans la voiture pour le calmer parce que c'est vrai que c'est long quelques fois donc je lui en donne un puis il est content ça va que je lui donne pas le paquet hein parce que voilà me dites pas machin oui bon j'ai trop grand sucré sur les tout ce que vous voulez non c'est un pas 10 d'accord maximum 3 alors voyez c'est pas non plus ensuite donc à 1,19 le paquet et en plus ils sont bons alors moi j'en mange aussi mais 3 pas plus ensuite la pompe à ballon ah ça c'est un truc pour cet été pour faire des bombes à eau avec mon dudou du coup vous mettez un ballon qu'il y a dedans sur la goupille vous appelez l'air comme ça et ça gonfle tac tac alors vous pouvez faire ça avec de l'air voilà comme je viens de faire ou soit remplir d'eau et ici il y a une manette pour remplir avec de l'eau par contre c'est trop cool on va trop rigoler donc ça je l'ai payé 2,39 pardon et ça franchement vous avez déjà essayé de faire des batailles de bombes à eau quand il fait chaud c'est galère à ramasser dans la pelouse mais alors qu'est-ce que c'est trop fun même les grands ils y jouent donc j'ai trop kiffé ensuite des cadres photomagnétiques comme ça à mettre sur le frigo vous mettez vos photos et tac ça va sur le frigo donc ça j'ai 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 vraiment adhéré au concept il y a en jaune un peu rose bleu et gris moi j'ai préféré bleu parce que je vais mettre des photos de mon fils et vu que c'est un garçon et que c'est vrai que vert turquoise comme ça vert haut il y a pas mal de déco dans la maison comme ça donc j'ai voulu ça et ils étaient à A99 donc c'est pas mal en plus pour faire des cadeaux ça peut être pas mal aussi pour la fête des mères qui va pas tarder à arriver le bracelet à nouer voilà c'est ça 1,49 avec de la mousse pour faire des bracelets vous savez des bracelets d'amitié mais en rond comme je sais pas comment ça s'appelle comme les les tricotins voilà donc je verrai bien j'essaierai de vous faire un DIY avec ça histoire qu'on rigole un peu je sais je dois vous faire déjà les ronds pour tricoter le bonnet que je vous avais montré mais là j'ai vraiment pas eu le temps parce que j'ai repris le travail entre temps je continue à vous filmer des vidéos à vous faire les montages j'ai pas assez d'heures dans la journée il faudrait en inventer c'est ça je vous l'ai déjà dit vous savez ensuite donc ça c'était je vous ai dit le prix c'était 1,49 ensuite on passe au chocolat chaud 10 pièces qui était 1,49 aussi c'était ça j'avais pris ça pour aller au boulot avec une petite enfin avec de l'eau chaude puisqu'on a des fontaines d'eau chaude et c'est tout bonnement dégueulasse avec de l'eau donc du coup je les garde à la maison pour faire avec du lait voilà mais c'est pas bon avec de l'eau chaude mais normalement c'est avec de l'eau chaude quoi enfin voilà quoi donc c'est je ne te dis même pas ensuite et là vous allez vous allez me dire mais ma vie mais qu'est-ce que tu fais que ça j'ai pris à 7,49 tada pour que les grands et les petits oh ça couinait donc gros en gros vous aurez compris que c'est encore pour rigoler cet été quand il fera chaud puisque vous savez qu'avec le réchauffement climatique on vit des des étés de ouf et donc j'en ai pris un tout petit mais que j'ai pas là il fait 30 cm à peu près pour Hugo un tout petit il joue déjà avec dans le bain donc voilà comme ça ça lui laissera l'opportunité de répondre aux attaques de papa et maman dans le jardin donc voilà donc c'est plutôt pas mal pour jouer en famille et le petit pistolet était à 1,79 donc autant vous dire que pour faire plaisir aux petits c'est vraiment la caverne d'Ali Baba ensuite qu'est-ce que j'ai à vous proposer les sirops squeezy comme ça en fait c'est ni plus ni moins que les sirops de grande marque il en faut très peu pour un verre de 250 ml j'ai pas extrêmement adhéré puisque au travail j'ai emmené le pêche 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 je sais plus quoi et c'est super concentré donc il en faut très très peu et ça sent l'aspartame et j'aime pas trop ce goût là donc j'avais pris j'avais pris pomme pomme et c'est quoi ça comme fruit pomme cassis donc on verra si ça sent moins l'aspartame que la pêche et j'avais pris fraise et pastèque donc c'est tout ils étaient à 99 centimes donc c'est pas non plus la mer à boire mais ça j'ai quand même qu'il faut aimer le goût de l'aspartame que j'apprécie pas forcément je préfère à la limite du sucre qui soit roux mais pas transformé ou du sirop d'agave même si sucre moins bien que ça quoi du sirop d'agave dans de l'eau chaude c'est aussi bien ensuite j'ai pris un gobelet avec les mignons dessus et une paille mais ça quand vous l'ouvrez la paille à le ressort pour les enfants qui est en gros vous pouvez retourner ça ne coule pas pour Hugo parce qu'il m'a fait une squeeze dans une scène dans le magasin donc c'est pas grave il coûtait 99 centimes donc j'ai pas perdu non plus du coup je lui ai offert ça non 1,49 pardon ensuite le gobelet que j'ai déjà au travail en rose et j'ai voulu le même en bleu histoire de ramener en fait un jour sur l'autre le gobelet à la maison pour le laver il m'a coûté 77 centimes et franchement ça je peux plus m'en passer il est trop 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 pratique ensuite c'était tout pour ce ticket là vous voyez il y en a quand même ensuite qu'est-ce qu'on a un jeu de grenouilles vous savez c'est les grenouilles où t'appuies dessus ça va dans le seau et ça je l'ai laissé à Hugo bien sûr puisque quand même c'est pour lui à la base et on y joue tous les grands-mères les grands-pères lui père-mère on a tous fini par y jouer ce week-end donc c'est aussi un jeu qui a coûté 95 centimes et qui confère vraiment cet aspect familial on retrouve le goût de jouer puisqu'il a que 18 mois donc trouver des jeux à faire tous ensemble c'est pas facile parce qu'à son âge clairement on sait pas encore jouer à la belote même à des âges avancés on sait pas forcément jouer à la belote c'est clair donc voilà ça je vous le donne comme indice pour pouvoir passer des bons moments en famille parce que nous on a vraiment bien rigolé ensuite des pop-corn comme ça tutti frutti ils sont super bons je connaissais déjà parce qu'en Espagne ils le font ici j'en ai jamais trouvé que ce soit au cinéma ou ailleurs des enrobés comme ça ou au sirop j'ai jamais trouvé ils étaient à 2,97 ah non ils étaient à 99 vu que j'en ai pris 3 ça fait 2,97 ensuite j'ai pris une boisson au litchi celle-ci c'est du thé blanc je crois et du litchi et c'est un mélange en fait litchi pastèque thé vert pardon thé vert camomille bon bref c'est pas sucré ça pas forcément un goût de reviens-y mais je pense que très frais avec des glaçons en été ça doit être très bien sauf que là ils n'étaient pas si chauds que ça donc j'ai pas forcément senti l'aspect désaltérant on va dire de la boisson ensuite j'ai pris la même à la menthe mais que là j'ai pas encore testé donc je les mettrais bien au frigo et je vous en redirai des nouvelles dans les tops ou les flaps ensuite j'ai pris ces jus d'orange là enfin ces jus là c'est coco ananas et jus de goyave je crois et le truc c'est que les autres que j'avais choisis je les ai pas aimés je les ai pas finis d'ailleurs j'ai pris aussi le Caribbean Queen donc gingembre passion et ananas du coup je verrais bien mais il n'y a pas que ça en fait il y a orange gingembre il y a de la mangue et et du fruit de la passion visiblement enfin bref il y a un mélange un peu de tout et du coup les autres je les avais pas aimés donc j'ai voulu tester ces deux là ces deux versions que je n'avais pas testé donc ils étaient à 89 centimes c'est pas non plus le bout du monde hein vous voyez ensuite j'ai pris du peach voilà des thés un peu comme ça en soit c'est pêche et et citron mais j'ai pas aimé non plus moi je l'ai bu voilà mais je l'ai pas kiffé trop et j'ai pris la même en pomme pomme et citron donc je vous dirai ce que j'en ai pensé mais c'est pas sucré c'est du thé mais un peu on va dire insipide quoi donc du coup j'ai pas j'ai pas trop adhéré mais au moins j'aurais testé ensuite le gobelet yaourt comme ça ça c'est trop bien quand vous avez des gros pots de de crème des petits suisses enfin de oui de fromage blanc voilà je vais y arriver et que vous voulez mettre par exemple une compotée de fraises à l'intérieur du mais pas les mélanger parce que en fait les fraises quand elles sont mélangées après elles flétrisent donc du coup je mets des fraises et du sucre ici et mon fromage blanc là et je fais le mix après quoi donc ça c'est vachement beau donc ça c'est très pratique en ce qui concerne en ce qui concerne tout ce qui est yaourt pour le travail ensuite des pailles flexibles mais alors attention la taille des pailles regarde la taille des pailles il y en a au moins 4 3 ou 4 enfin ça fait la circonférence enfin je sais pas il y a 20 pièces à l'intérieur et c'est vraiment histoire de dire que dans mon gobelet j'en bois plus que quelques fois des petites pailles ça va pas assez vite donc j'ai pris des grosses pailles mais c'était plus pour rire que pour autre chose ensuite des lions comme ça pareil ceux là ils sont pas ouverts mais c'est pareil que les kit kat c'est quand on a des longs trajets ou quand il y a des gens qui viennent j'aime bien partager ça avec le café ou le thé si ça passe tout seul et les gens sont contents donc voilà et ça coûte 1,09€ non oui 1,09€ donc c'est pas pour 1€ c'est pas non plus grave on va dire ensuite un gobelet ah non le gobelet snack en plastique c'est celui-là 2,59€ donc je suppose que les verres comme ça le gobelet couvercle paille en verre c'est celui-là 99 centimes alors il y en a 2 que j'ai acheté au Luxembourg et un que j'ai acheté en France donc autant vous dire que celui que j'ai acheté en France Hugo m'a perdu la paille mais bon c'est pas grave et la couleur est différente je pense que ça ressort là ça ressort plus bleu et là c'est plus vert haut donc c'est pas grave donc j'en ai 2 vert haut et un plus bleu mais j'ai trouvé ça mignon donc je les ai pris ils étaient pas très chers ouais je vous dis ils étaient à 99 centimes donc on continue et on va bientôt avoir fini j'ai pris un coca chéri à 500ml à 85 centimes mais celui-là vous aurez compris qu'il est plus là depuis longtemps et je dois vous casser les oreilles avec mes tickets de caisse ensuite j'ai pris j'ai pris quoi un organiseur à bijoux alors je fais un peu de bruit parce que j'ai autre chose à vous présenter après il faut que je fasse de la place un organiseur à bijoux comme ça vous savez avec des ronds qui se on va dire qui se glissent alors ce sera pas pour les bijoux ça clairement ce sera pour autre chose quoi je ne sais pas encore mais j'ai trouvé ça pratique et il était à quoi ? il était à 1,95 alors que ça même au carrefour au Leclerc où tu trouves ce genre de choses ou même sur Aliexpress ils sont clairement à plus que 2 euros donc je me suis jetée dessus bien sûr j'en ai pas pris deux parce qu'il n'y en avait qu'un comme par hasard je tombe sur le dernier et en dernier et ça parce que la marraine d'Hugo quand elle était enceinte elle a trouvé ça génial c'est un sac coussin à noyau de cerise 500 grammes donc c'est à 2,69 et vous mettez ça au frigo alors au frigo n'importe quoi ma fille mais alors si vous le mettez au frigo ok d'accord mais vous le comment dire vous prenez un spray d'eau vous le sprayez je ne sais pas comment on dit vous l'imbibez d'eau et vous le mettez en gros au micro-ondes pendant une minute et ça vous délivre de la chaleur là où vous avez mal en gros pour les nuques et moi en termes de nuques je suis quand même bien j'ai fait quand même une dorsalgie novembre dernier donc voilà je voulais quand même tester pour les douleurs aussi prémenstruelles ça peut être pas mal et donc il procure chaleur et détente il sent bon il détend les muscles et puis soulage les maux de ventre et de dos donc j'en avais déjà entendu parler je sais que ça fonctionne maintenant ça va aller dans mon frigo dans mon dans mon micro-ondes pour que je puisse voir si ça me fait du bien notamment ici sur tout ce qui est début des homoplates parce que ça me fait très mal donc là c'est clair le soleil s'est mis sur pause je pense qu'il est parti en vacances il reviendra demain bien sûr et puis c'est tout ce que je vais vous présenter j'espère que ce haul vous aura plu il y avait quand même pas mal de choses pas de nouveauté maquillage du moins pas que j'ai trouvé puisque j'en ai quand même trois à ma disposition quand je veux Luxembourg j'en ai un quatrième à ma disposition donc pas de nouveauté make-up que je pourrais vous présenter donc voilà et je dis beaucoup donc et ça doit vous agacer donc je vais vous laisser pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas que je vous aime à la folie gros bisous ciao as you ever fail are you listening damn dude C'est parti.